Bonjour, bienvenue à la cave des Lauriers. Mon nom est Jean-Marc Jungo et mon cousin Christophe Fellmann. Bienvenue et suivez-nous à l'occasion d'une belle visite de cave. Nous sommes à la cave des Lauriers, dans la famille Jungo Fellmann, ici au cœur de l'Entre-deux-Lacs, au pays de Neuchâtel. Notre domaine, depuis 1879, est dans la même famille, ici au pied du château de Crécier, avec des bâtisses d'un certain âge. Notre cave est de 1505, plus vieille que le château, qui est de 1610. Depuis plusieurs années, nous travaillons ensemble, avec le papa de Jean-Marc qui est retraité maintenant. Nous cultivons quatre cépages. Les 60% de Pinot noir que nous cultivons se déclinent une partie en œil de perderie, une partie en Pinot noir traditionnel, un élevage en barrique également, ainsi qu'un vin doux issu de Pinot noir. Au niveau des cépages blancs, nous avons bien sûr le chasse-lac, qui se décline également en version non filtrée, qui sort le troisième mercredi de janvier, ainsi que du Pinot gris et un chardonnay que nous élevons aussi en mono-cépage. Notre vignoble est, depuis de très nombreuses années, travaillé de façon respectueuse d'environnement, de nos terres, du passé aussi. Chez nous, on allie tradition et modernité. Nous avons une partie de la cuverie qui est en acier inoxydable. On a principalement l'élevage des vins blancs et tous nos rouges sont élevés en fût de chêne, soit les vins de chêne traditionnels de plusieurs centaines d'années pour certains, ou un élevage en barrique avec un élevage de 12 mois, avec un tiers de bois neuf et en partie de chêne de la région. La clientèle de la cave et les amis peuvent découvrir la cave aussi tous les samedis matin. Nous sommes présents de 10h à midi régulièrement, même sans s'annoncer. Et puis en semaine, il n'y a pas de souci, un petit coup de fil, on est très flexibles. Alors, merci de nous avoir suivis pour cette belle visite. Et puis, nous allons déguster un pinot. Et allons faire santé. Merci encore. Santé Jean-Marc. Santé, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada